Celui qui s'auto-proclamait « fervent défenseur des femmes » a bien déçu la toile. Cédric Doumbé a parlé des soins gynécologiques des femmes, et pas de la meilleure des manières. Le combattant de Eumema n'a pas hésité à se moquer des patientes qui allaient consulter des praticiens masculins. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue sur X-Ex Twitter, où le sportif de 31 ans a rapidement été recadré. Tout va bien ? Genre, c'est normal. C'est sur son compte Instagram, en story, que Cédric Doumbé a tenu les fameux propos qu'on lui reproche. Au fait, les meufs qui vont voir un gynécologue, a-t-il entamé, face caméra. Genre, ça va ? Il n'y a rien ? Tout va bien ? Genre, c'est normal, s'est-il insurgé, avant d'éclater de rire ? Vous savez quoi, venez, on ne parle pas de ça. Une vidéo qui a rapidement fait le tour de la toile, et qui a tapé dans l'œil Charlotte Namuragison. C'est très dommage mon cher arrobas Cédric Doumbé d'arrêter de défendre la cause des femmes à la porte du cabinet de gynécologie. Mesdames, vous avez le droit d'avoir un gynéco, oui tout est normal, lui a-t-elle donc répondu sur le réseau social à la Croix-Blanche. La journaliste a estimé « dangereux » quand on a près d'un million d'abonnés, d'insinuer qu'on va chez le médecin pour un rapport sexuel. La réponse de Cédric Doumbé Face au tollé, Cédric Doumbé n'a pas tardé à réagir. C'est donc ce vendredi après-midi qu'il a répondu au poste de Charlotte Namuragison, d'un simple « welcome latine premier degré », installez-vous, à coller d'une inscription « The Ather Avarived ». Soit, les détracteurs sont arrivés. Visiblement, celui qui ne manque jamais d'humour n'a pas compris pourquoi sa remarque avait été mal reçue. Une sortie de route pour celui qui avait pourtant mis un point d'honneur à porter la cause des violences faites aux femmes. « J'ai fait partie de la maison des femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. » Les violences contre les femmes, c'est quelque chose de vraiment insensé ? Avaient-ils déclaré le 30 septembre, après son combat aux Zéniths de Paris. « J'ai fait partie de la maison des violences faites aux femmes. »